Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de Zee Magique. Sherlyn va essayer de tuer le bébé de Prita, Kritika va l'attraper avec Shri Shti, ensuite elle va s'excuser. Quand Jeanne qui va apprendre cela, elle va décider de l'exposer devant tout le monde. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zee Magique Info Plus ou Arobas Zee Magique Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magique. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Karina a dit à Prita qu'elle ne doit pas utiliser un test de grossesse pour vérifier si elle est vraiment enceinte, une sage femme viendra pour la consulter. Prita part dans la chambre, Karan lui amène un autre test de grossesse. Il lui dit qu'il est le père de l'enfant, il veut savoir si elle est vraiment enceinte, il en a le droit. Prita lui demande ce qui va se passer si elle découvrait qu'elle n'est pas enceinte, Karan lui dit que ça ne fait rien. Prita prend le test et se dirige vite à la salle de bain. La fête commence, les invités commencent à venir. Sarla arrive là avec Janki et Shri Shti, grand-mère les accueille. Samir taquine Shri Shti et lui dit qu'elle va être tente. Sarla appelle Janki pendant que celle-ci disait à Sherline qu'elle sait qu'elle est sûrement jalouse du bonheur de Prita. Après le départ de Janki avec Sarla, Shri Shti demande à Sherline si elle pense qu'elle a perdu son bébé à cause de Prita. Sherline devient nerveux. Shri Shti lui dit qu'elle est sûre que cet accident dans la route où Prita marchait n'était pas une coïncidence, elle voulait pousser Prita devant le camion. Sherline lui demande qui lui a dit ça, Shri Shti lui dit que c'est sa nervosité qui a tout dit. Prita sort de la salle de bain et son test est positif. Elle dit à Karan qu'elle était très tendue. Karan lui demande si elle a maintenant les réponses à toutes ces questions. Elle lui dit qu'elle ne sent rien du tout, Karan lui dit que ce n'est que le début. Les deux se serrent dans les bras, Sherline arrive là et les voit. Elle se dit qu'ils sont très heureux tous les deux, alors qu'elle, elle a Richa Bépris de vie au même moment, mais elle se sent seule. Elle les appelle ensuite et leur dit que tout le monde les attend en bas. Karan lui dit qu'ils vont descendre après s'être préparés. Sherline part en bas, elle est frustrée par toutes les attentions qu'on porte à Prita. Karina lui demande s'ils sont où, elle lui dit qu'ils arrivent. Prita descend avec Karan, et ils vont chez Sarla pour prendre ses bénédictions. Sarla embrasse Prita, Jan qui lui dit que son visage est illuminé. Shrishty lui dit qu'elle espère qu'elle va donner naissance à une petite fille, mais elle ne sera pas comme elle car elle est unique au monde. Ils commencent à discuter, en disant qu'ils devraient garder cette affaire cachée pour le moment, ils vont l'annoncer quand tout le monde va arriver. Samir leur dit qu'il a publié cela sur les réseaux sociaux, Mahesh se fâche et lui demande de supprimer cela tout de suite. Prita décide d'aller prendre le gâteau à la cuisine, Raki lui demande de ne pas le faire. Raki se tourne vers Sherline et lui demande d'aller prendre le gâteau à la cuisine. Sherline part dans la cuisine, elle se dit qu'elle déteste Prita. Elle reçoit un appel de Pritvi, celui-ci lui pose des questions sur sa santé et la fête. Elle lui dit que personne ne prend soin d'elle, tout le monde ne s'occupe que de Prita. Pritvi lui dit que quand elle était enceinte, personne n'était au courant, quand ils ont su cela, ils ont pris soin d'elle. Sherline lui dit que ce n'était qu'un faux semblant, ils ne la regardent plus maintenant. Sherline lui dit que la famille Loutre a traité son enfant comme un adopté. Pritvi lui dit que ce n'est pas mal, car c'est lui qui était le vrai père de cet enfant. Sherline lui dit qu'elle a perdu son enfant quand elle a essayé de tuer Prita, ce qui veut dire que Prita est considérée comme la personne qui a tué son enfant, et elle va aussi tuer son enfant pour se venger de lui. Pritvi lui demande de ne pas essayer de faire quelque chose qui va l'emmener en prison, Sherline lui demande de ne lui faire peur, elle a déjà décidé. Elle coupe la pelle, Pritvi se demande comment il peut l'empêcher de faire cela. Pritvi se dit qu'il doit appeler Kritika pour lui dire que Sherline essaie de faire du mal à Prita, Kritika est distraite avec la famille. Pritvi se demande comment il va sauver Prita maintenant alors qu'il est hors du pays. Chez les Loutras, la famille demande à Karan de promettre que pendant tout ce temps, il ne va pas offenser Prita, il ne va pas se disputer avec elle, et il prendra soin d'elle. Karan le promet ils deviennent tous heureux. Shri Shti dit qu'elle est contente de les voir tous si heureux, Mahesh dit que c'est grâce à Prita. Karan dit qu'il a aussi fait quelque chose, Mahesh lui dit que c'est vrai, cela n'aurait pas été possible sans son lui. Kirish fait tomber quelque chose accidentellement sur la robe de Prita et il s'excue, Prita lui dit que ce n'est pas grave. Elle décide d'aller arranger sa robe, Sarla et Shri Shti décident de l'accompagner. Sherline dans la cuisine ouvre le réfrigérateur, elle voit qu'il y a un gâteau pour grand-mère et un autre pour Prita. Elle se dit que Prita est en train de d'ajouter des douleurs à ses blessures, mais elle ne doit pas s'inquiéter car aujourd'hui elle va se venger de lui. Kirish vient là, Sherline lui demande de sortir le gâteau. Dans la chambre de Prita, Sarla lui fait porter un ruban au pied, en lui disant qu'elle l'a apporté du temple, elle se sentait mal à l'aise de lui donner cela en bas. Elle lui dit ensuite qu'elle a peur que quelqu'un essaie de lui faire du mal, Prita lui dit que comment quelqu'un va oser alors qu'elle est entourée de beaucoup de gens comme ça. Sherline marche dans le couloir et elle voit toute la famille en bas heureux. Elle se dit qu'elle doit gâcher leur bonheur et elle voit quelques trucs à côté. Elle se dit qu'elle doit placer cela à l'étage, pour que Prita tombe quand elle va essayer de descendre. Elle se dit que de cette façon, personne ne va se méfier d'elle. Raki de son côté dit à tout le monde qu'elle va voir si le gâteau est déjà prêt, elle leur demande d'être prêts pour la cérémonie du coupure du gâteau. Raki demande ensuite à Karan d'aller appeler Prita, elle est avec Sarla dans sa chambre. Karan entre là, il leur demande de quoi il parle entre mère et fille. Ils commencent à discuter, Karan demande ensuite à Prita de descendre, Raki l'appelle. Samir en bas dit à tout le monde qu'il a pensé au nom pour l'enfant. Critique à lui demande s'il sait si ça sera un garçon ou une fille. Il lui dit qu'il a pensé au nom pour tous les deux cas, Karina lui dit qu'il ne doit pas aborder ce sujet-là aujourd'hui. Cherline de son côté voit Shrischti et Prita venir, elle glisse quelque chose à l'escalier. Elle glisse elle-même ensuite et elle tombe, Prita et les autres se rassemblent autour d'elle. Elle leur dit qu'elle va bien, elle est heureuse pour le bonheur de la famille. Critique à reçoit un appel de Pridvi et part à côté. Karina demande à Cherline de regarder où elle marche. Critique à cause avec Pridvi, celui-ci se demande comment il va lui dire que Cherline tente de faire du mal à Prita. Il lui dit ensuite qu'il pense que Cherline pourrait être déprimée à cause de la perte de son enfant, cela pourrait la pousser à faire du mal à Prita, elle doit être prudente et bien prendre soin de Prita, et Cherline aussi. Critique à lui dit qu'elle n'y avait pas pensé, elle va prendre soin de Prita. Pridvi lui dit ensuite qu'il aime, c'était la nouvelle qu'il avait. Prita descend les escaliers, grand-mère lui demande de marcher lentement, personne n'est pressé. Il demande ensuite à Karan de la tenir, il dit à Sarla qu'il est désolé, il doit aller tenir sa femme. Grand-mère dit qu'elle était sa petite amie avant, maintenant c'est Sarla. Prita descend les escaliers jusqu'à la fin sans tomber, Cherline se dit que ça n'a pas marché. Tout le monde souhaite joyeux anniversaire à grand-mère, ensuite grand-mère salue une certaine dame nommée Yashodam, Karina présente Prita comme étant la femme de Karan. Karina lui dit qu'ils sentent comme si Prita est enceinte, mais ils veulent à ce qu'elle leur donne une confirmation comme elle l'a toujours fait dans leur famille. Après avoir vérifié Prita, cette femme leur dit qu'ils auront un double bonheur, Prita est enceinte de jumeaux. Tout le monde devient très heureux. Shrishty lui demande comment elle sait que Prita va donner naissance à des jumeaux, elle lui dit qu'elle est très expérimentée, et elle garde ses connaissances secrètes. Après ça, grand-mère coupe le gâteau de son anniversaire, Prita et Karan la font manger cela, ensuite ils coupent aussi le gâteau de la grossesse de Prita. Mahesh met de la musique ensuite ils commencent tous à danser, pour la nouvelle du bébé. Cherline devient jalouse et se dit qu'elle a échoué à la première tentative, elle ne va pas baisser les bras. Cherline prend encore ses trucs et elle commence à les jeter sur l'escalier, Kritika la voit. Kritika se dit qu'elle veut sûrement faire tomber Prita pour que son enfant meure, Pritvi avait raison de la soupçonner. Kritika prend Cherline et la tire dans une pièce, Shrishty les voit toutes les deux et se dit qu'il est probable que Kritika a découvert sa liaison avec Pritvi, elle court pour aller voir. Kritika emmène Cherline à l'intérieur et lui demande pourquoi elle a essayé de tuer le bébé de Prita, Shrishty arrive là et elle a tout entendu. Elle commence à battre Cherline, Kritika l'arrête. Shrishty lui dit qu'elle pensait que ces trucs se sont retrouvés par erreur sur l'escalier, alors que c'est lui qui avait des mauvaises intentions. Elle lui demande comment elle peut faire une chose pareille alors qu'elle était elle-même sur le point de devenir mère. Shrishty veut aller le dire à tout le monde, Kritika lui demande de comprendre Cherline, elle est juste traumatisée par la perte de son enfant, Pritvi lui avait prévenu déjà. Shrishty lui dit que si elle la laisse, elle pourrait essayer de refaire cette action. Cherline se dit que Kritika la sauve, elle doit faire quelque chose. Cherline s'excuse à Shrishty, lui disant qu'elle reconnaît avoir commis une erreur grave à cause de la jalousie, elle lui demande pardon, elle ne va plus refaire cela, et elle va couvrir l'enfant de Prita de l'amour qu'elle aurait donné à son enfant. Shrishty dit à Kritika que Cherline essaie de les dribbler, elle ne lui fait pas confiance. Cherline jure qu'elle ne va plus réessayer, Kritika demande à Shrishty de pardonner à Cherline. Shrishty lui dit qu'elle ne va pas l'épargner si elle réessaye, Kritika lui dit que si elle essaie une fois de plus, elle va elle-même s'assurer que la famille puisse la chasser. Shrishty reçoit un appel de Sarla qui lui demande de descendre. Shrishty dit à Kritika qu'elle pense que Sarla l'appelle pour rentrer, elle doit lui promettre de bien prendre soin de Prita. Kritika lui promet cela, Cherline les regarde avec colère. En bas, Sarla demande à Karan et les autres de l'informer si Prita devenait têtu, car les femmes enceintes se comportent souvent étrangement. Raki lui demande de ne pas s'inquiéter, ils vont bien prendre soin d'elle. Sarla demande à Shrishty de venir pour qu'elle s'en aille, Shrishty lui dit qu'elle veut rester encore un peu avec Prita. Sarla refuse et la traîne de force. Maëch de son côté demande à grand-mère si elle veut que la fête continue, grand-mère lui dit qu'elle veut juste une fête plus grande que celui-ci la prochaine année. Tout le monde va dans sa chambre, Kritika envoie un message à Pridvi afin de le remercier, pour avoir soupçonné les intentions de Cherline. Pridvi se sent soulagé après avoir lu le message, il dit qu'il ne se souciait pas de l'enfant mais de Prita. Il reçoit ensuite un appel de Cherline, il refuse d'y répondre. Cherline lui envoie un message lui disant que s'il refuse de répondre à son appel elle va le tuer en sortant pas son portable. Elle appelle de nouveau, Pridvi se dit qu'il va lui parler quand elle sera calme. Cherline de son côté se dit qu'elle ne va pas l'épargner pour avoir révélé son plan à Kritika. Karan de son côté discute avec Prita qui est en train de faire le lit, il lui demande de faire vite. Les deux commencent ensuite à se taquiner, Karan lui dit qu'elle veut juste être mère maintenant, et elle ne se comporte plus comme son époux. Prita reçoit un appel de Shrichti qui lui relate tout ce que Cherline a tenté de faire pendant la fête. Elle lui dit que Cherline a demandé pardon, lui disant qu'elle ne va plus essayer, mais elle n'a pas confiance en Cherline, et elle demande à Prita de faire attention, Prita accepte. Karan prend le téléphone et dit à Shrichti qu'il veut passer du temps avec sa femme, elle les dérange. Shrichti lui dit qu'elle parle avec sa sœur, Karan lui dit que tout le monde veut seulement lui parler depuis la nouvelle de la grossesse. Karan lui demande de lui parler plus tard, il veut être maintenant avec sa femme. Shrichti lui demande ce qu'elle va gagner en coupant son appel, Karan lui dit qu'il va aimer sa sœur encore plus. Shrichti coupe l'appel, Karan et Prita montent sur le lit et Prita pleure. Karan lui demande pourquoi elle pleure, elle dit que ce n'est rien. Prita se demande pourquoi Cherline a essayé de faire un acte si odieux. Le matin, grand-mère cause avec Mahesh, celui-ci lui demande comment elle se sent après avoir appris qu'elle va devenir une arrière-grand-mère. Grand-mère lui dit qu'elle se sent vraiment bien. Cherline de son côté se demande pourquoi Prita n'est encore descendue. Elle se dit qu'elle va dire à la famille que c'est elle qui lui a demandé de ne pas descendre à cause de nausées matinales, enfin que tout le monde voit qu'elle prend soin d'elle. Cherline voit Girish venir avec du jus, elle le prend et part donner cela à grand-mère, leur disant qu'elle a préparé cela pour eux. Prita vient là et dit que Cherline l'a fait pour leur bien-être. Cherline se demande pourquoi elle ment pour elle, Prita se dit qu'elle l'a fait pour la famille. Karan vient là et salue grand-mère, il lui demande ensuite à Prita de lui servir à manger. Mahesh lui demande pourquoi il ne lui a pas salué, Karan reçoit un appel et part à côté pour parler. Une fille entre la haie elle jette une balle à Karan, Karan esquive et Prita attrape la balle. La fille commence à faire des blagues avec Karan, Prita se met entre eux et demande à Karan de la présenter. Il est révélé que la fille s'appelle Sonakshi, c'est une amie de Karan depuis le collège, elle est connue de tout le monde à la maison. Sona se comporte bizarrement avec Prita, grand-mère demande à Prita de ne pas prendre ça à cœur, Sonakshi aime toujours plaisanter. Sona parle du comportement de Karan, Prita lui dit qu'elle sait que Karan était un grand coureur de jupons, mais il a changé déjà. Sonakshi dit que Karan est devenu ennuyeux après son mariage, apparemment il n'est plus comme avant. Raki vient là et salue cette fille et elle commence à discuter. Sonakshi dit qu'elle voulait venir au mariage de Richab et Cherline mais elle n'a pas pu, elle a juste vu les photos et c'était impressionnant. Elle dit qu'elle avait également vu les photos du mariage de Prita et Karan, et quand elle a rencontré Prita maintenant, elle se sent impressionnée par elle. Karan lui demande comment elle est ici, elle était à Londres. Sonakshi lui dit qu'elle est venue ici pour les inviter à son mariage qui aura lieu à un certain endroit nommé Lona Douala, elle leur dit qu'elle refuse qu'ils disent que c'est trop loin. Elle leur dit que ses amis ne sont pas dans la ville, même sa famille n'est pas venue avec elle, elle veut les voir à son mariage, grand-mère accepte son invitation. Après ça, Sonakshi décide de rentrer. Prita dit à Karan qu'elle a vraiment apprécié son amie, ensuite ils vont prendre le petit déjeuner. Cherline voit Prita et Karan, et elle se souvient de la célébration de la grossesse de Prita. Elle devient en colère et elle jette quelque chose par terre à la cuisine. Prita vient là et lui demande pourquoi elle est si en colère. Cherline lui demande de parler si elle sait quelque chose, Prita lui demande pourquoi elles ne peuvent pas laisser leur différent et passer à autre chose. Prita lui dit qu'elle sait qu'elle a tenté de tuer son enfant hier, elle a juste caché cela pour ne pas gâcher le bonheur de la famille, elle peut la faire chasser immédiatement hors de cette maison. Elle lui dit qu'elle ne veut pas l'exposer maintenant car elle est la femme de Richab, mais elle veut lui faire confiance. Elle lui demande si elle ne va plus essayer, Cherline lui tient la main et lui promet qu'elle ne va plus essayer de faire ça. Cherline sort de la cuisine pendant que Prita verse des larmes, Cherline à l'extérieur est très en colère. Prita sort et part dans le couloir, elle se dit qu'elle a essayé de parler avec Cherline poliment, ça sera très mal si elle ne change pas. Grand-mère dit à tout le monde qu'elle est très excitée pour le voyage qu'ils vont effectuer pour le mariage de Sonakshi, elle leur dit qu'elle a prévu un bus pour leur voyage. Raki lui dit qu'ils ne peuvent pas faire ça car Prita est enceinte, ils lui doivent prendre des décisions maintenant en fonction de Prita. Grand-mère décide d'annuler le plan du voyage, Karina dit que Prita doit d'abord voir un médecin, ensuite elle va leur dire si elle peut voyager en bus ou pas. Prita accepte et leur dit qu'elle a déjà pris un rendez-vous. Grand-mère dit que Prita peut aller en voiture et ils iront en bus, Prita lui dit qu'elle veut venir avec eux pour s'amuser aussi dans le bus. Cherline de son côté appelle Pritvie, elle lui dit qu'à cause de lui, elle a été obligée de s'humilier devant Prita. Pritvie essaie de s'expliquer, Cherline lui crie dessus. Il lui dit qu'il a informé à Kritika son plan, celle-ci l'a dit à Shri Shetty, et Prita a fini par la prendre. Elle lui dit qu'à cause de cela, tout est fini entre eux, il peut rester le mari de Kritika pendant qu'elle reste la femme de Richab. Pritvie lui dit qu'elle est sa petite amie, Cherline lui dit qu'il y a un temps pour tout, c'est fini entre eux. Chez Sarla, elle fait des petits gâteaux pour Prita, en disant qu'elle sera heureuse d'en avoir. Chan qui leur demande pourquoi elles sortent sans l'informer, Shri Shetty lui dit qu'elle était occupée avec ses films. Chan qui leur demande de lui donner quelques minutes pour se préparer et Shri Shetty essaye de manger quelques gâteaux. Sarla l'en empêche, et lui dit qu'elle l'a fait pour Prita car elle est enceinte. Chez les Lutras, la sonnette retentit, Prita pense que Karan est de retour, et Prita part ouvrir la porte. Chan qui parle à Prita en anglais, elle est étonnée. Elles entrent à l'intérieur et on les accueille. Chan qui dit à Prita qu'elle apprend l'anglais maintenant, elle est sûre que jusqu'à la naissance de ses enfants, elle va bien parler. Prita lui dit qu'elle est sûre qu'elle va y arriver. On donne des gâteaux à Prita, Shri Shetty jure qu'elle n'a rien volé à l'intérieur, tout est à elle. Prita sourit, Sarla demande pourquoi Prita était tendue quand elle les a vues. Raki leur dit qu'elle pensait que c'était Karan qui était venue. Prita dit que ce n'est rien de tel, elle demande ensuite à Sarla pourquoi elle ne lui a pas dit qu'elle venait. Grand-mère dit que ce sont eux qui l'ont appelée enfin de lui faire une surprise. Sarla demande à Prita de manger un gâteau avec du lait chaque matin, ça sera bon pour sa santé, Raki lui dit qu'elle va veiller sur ça. Raki se tourne ensuite et demande à Sherline de faire le petit déjeuner. Samir demande à Shri Shetty d'appeler son amie pour savoir s'il fait comme à Lona Douala. Shri Shetty lui demande pourquoi, Samir lui dit qu'ils vont là-bas. Raki leur dit qu'une amie de Karan va se marier, ils iront là-bas pour assister à son mariage. Sarla lui demande de bien prendre soin de Prita, Raki lui demande de ne pas s'inquiéter. Karina sort d'une chambre et voit Sherline en colère. Elle lui demande ce qu'il y a, Sherline lui demande pourquoi on la traite comme une domestique dans cette maison, elle fait tout toute seule, et elle est obligée de servir la nourriture à Shri Shetty et Sarla. Elle demande ensuite pourquoi Sarla ne fait que venir encore et encore dans cette maison, elle était déjà là hier. Karina lui demande pourquoi elle parle ainsi, Prita est en sainte raison pour laquelle elle doit se reposer. Karina lui dit que quand elle était enceinte, Prita s'occupait de tout toute seule, et elle prenait soin d'elle aussi. Karina lui dit que pour la venue de Sarla, elle vient parce que sa fille est devenue enceinte, cela montre à quel point elle tient à sa fille, contrairement à Sanjana qui ne venait pas quand elle était enceinte. Sherline lui demande si elle insinue que sa mère ne l'aime pas, Karina lui dit qu'elle n'a pas dit ça. Karina lui dit qu'elle aussi s'oppose souvent à Prita, mais elle reconnaît que cette fois-ci que Prita a donné le bonheur à toute la famille. Samir de son côté part dans la cuisine pour boire de l'eau, Shri Shetty la suit. Elle lui dit qu'elle va le kidnapper, Samir lui dit que ça sera bon, ils seront seuls tous les deux. Shri Shetty lui demande ensuite de garder un oeil sur Sherline quand ils iront à Lona Douala, elle lui relate comment Sherline a tenté de tuer l'enfant de Prita à la fête. Samir lui dit qu'il pensait qu'elle a changé, alors qu'elle a toujours les mêmes habitudes. Les deux se tournent, ils sont choqués de voir Janki, elle a entendu leur conversation. Shri Shetty demande à Janki de ne rien dire, Janki lui demande pourquoi elle a si peur. Shri Shetty lui dit que ça gâchera la bonne ambiance de la famille, Janki part en criant le nom de Sherline. Sarla demande à Janki pourquoi elle crie, Janki lui dit qu'elle sera surprise quand elle va apprendre ce que Sherline a essayé de faire hier pendant la fête. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Janki va exposer Sherline ? Que va faire la famille ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alertés, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada